Yo tout le monde c'est l'espanade et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est encore une vidéo d'Alien's War Mais ça va être juste 3 gameplays hors saison, donc on va avoir Mr.F contre Mangog en Born 22 Mr.F contre Mojo en Born 23 et Missulk contre Ebony Mow en Born 25 Donc la Born 25, enfin Born 22 c'est le premier mini boss commun du milieu Vous verrez bien les positions, pour ceux qui ne connaissent pas les bornes c'est pas trop grave Et je profite de faire cette petite vidéo hors saison car normalement je viens de trouver les presets de mon micro que je dois mettre pour ne pas avoir plein d'écho Et j'aimerais bien tester pour voir un peu ce que ça donne, donc j'en profite pour faire une petite War Enfin pour utiliser les petits gameplays de War hors saison pour en même temps tester un peu tout ceci Donc ici on va se retrouver avec Mr.F, donc j'étais en pré-saison, donc j'étais en suicide Du coup ma team ça va être Mr.F, Nick Fury et Deadpool Parce que vu que j'étais en suicide et qu'on était en pré-saison, je ne comptais pas mettre de heal Car on est en pré-saison donc je ne heal pas Et je n'avais pas non plus envie de mourir des suicides trop vite Car les suicides, vous allez voir je vais terminer quand même un peu bas en point de vie Je pense que c'est sur la mémoire, le Mojo et le Mangog Et c'est une notoire après avec Missulk Et vous allez voir, rien qu'avec les suicides, j'aurais déjà perdu 40% de mes HP je pense Rien qu'à lancée d'SP Donc je me retrouvera à 60% d'HP Sachant qu'en plus j'avais des maîtrises suicides du Zboub Donc vu que c'était vraiment des maîtrises suicides qui étaient optimisées pour farm les arènes Étant donné qu'on était en pré-saison Donc c'est les moments où je farm le plus d'arènes Et bien je n'avais même pas coagulé à 3 sur 3 Et je pense que je n'avais même pas coagulé du tout pour vous dire Ou alors il était à 1 sur 3 Donc du coup si j'avais mon saignement en plus J'aurais limite, j'aurais été mort sur Mangog et Mojo Juste des suicides, donc sans prendre de coup ni rien Donc voilà, là on est du coup sur le Mojo Footloose Le Mangog on voit ça s'est bien passé En fait l'avantage c'est que vu qu'il y a la nouvelle borne qui fait en sorte Enfin la borne d'attaque globale GA Qui fait en sorte que l'attaquant ne gagne pas de buff Enfin pas tous les attaquants, certains attaquants Et que Mister F fait partie de ces attaquants là Et dans les autres attaquants intéressants Il y a Missul qui en fait partie aussi Immortal Abomination, Falcon Qui sont tous des attaquants qui du coup ont la borne ne peut pas gagner de buff Et bien contre les Mystiques c'est très intéressant Car du coup ça leur console la dispersion mystique Vu qu'on ne peut pas avoir les dextériétés Contre la borne au coup et la borne 22 très intéressant Vu qu'on ne peut pas gagner de buff Donc en bref quand on utilise la maîtrise d'extériété Au lieu de gagner la précision d'extériété Et bien on va gagner Un buff Pas un buff mais un buff passif Donc pas actif Donc l'ennemi ne peut pas te le purger Qui augmente notre résistance à l'énergie de 250 Enfin s'en fout de l'augmentation parce que 250 c'est vraiment pas beaucoup C'est surtout le fait qu'on ne gagne pas de buff qui est intéressant Et du coup je continue sur Mojo Et vu que je ne peux pas gagner de buff Mojo il ne peut pas me mettre de dégénération Et de plus il ne peut pas non plus profiter de dispersion mystique Quand je perds mon buff de dextériété Étant donné que je ne l'aurai jamais ce buff de dextériété par exemple Donc voilà c'est très intéressant Et ici on va voir De toute façon normalement vous avez vu Si vous voulez plus de fight MrF Il y a la saison précédente Je n'ai posté que les fight de MrF Donc je vous invite à aller voir là-bas Et voilà bah MrF toujours aussi puissant à voir Donc là petit gameplay juste une issue contre un Ebony Donc sur la borne Footloose Donc oui il peut devenir irrésistible Après là il a les suicides Donc ça va aller encore plus vite Mais vous allez voir le combat il va être assez violent Il ne va vraiment pas durer longtemps Et après ce combat-ci on va pouvoir finir la vidéo Donc ici bah je fais bien en sorte de contre-attaquer ses sp1 Avec mes heavy attacks Et là bah je vais vous sauter la fin de la vidéo Car vous allez voir le combat je vais lui mettre Il va être très violent Donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez du nouveau son avec ce micro Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz